Sous-titrage Société Radio-Canada S'il n'est pas prêt, quand ça ne sera plus la mode, il va y aller se tomber tout de suite. Ou on veut être vêtus, ou on veut être fagotés. La coupe Carnaby Street, c'est quand même autre chose, non ? Revenez demain. Je pourrais l'emporter. Demain, non, mais samedi. Demain, sans le coup de 6 heures. OK. Soit, Léon. Soit. Ça va ? Dis donc, tu sais qui on a rencontré cet après-midi ? Non, je ne sais pas. Ma copine Loulou, tu te rappelles ? Elle sait faire faire le nez, dis donc. C'est tout ce qu'elle avait de bien. Elle aurait mieux fait de se refaire faire le reste. De dire bonsoir, quand tu rentres dans mon atelier, ça ferait mal ? Je ne t'ai pas dit bonsoir. Alors là, Léon, je te prie d'accepter mes excuses. Bonsoir, Léon. C'est pas de ce que tu bricoles. C'est quoi, c'est un sac de couchage ? T'as un costume pour le grand Momo ? Oh, ben dis donc, il va être joli avec ça, grand Momo. Bon, ben c'est pas tout ça. Quand faut y aller, faut y aller. Dis donc, tu as ta belote à 5 heures maintenant ? Il est con, ce mec. Oh non, Léon, Maxime, il n'est pas con, hein ? J'ai droit de mon beau garçon. Alors, c'est lui-là. S'il est beau garçon, moi, je suis l'apollon du Belvédère. Oh, toi, dehors, c'est autre chose, hein ? Oui, c'est autre chose. Tiens, on fera, j'y vais. Bon, ben moi, je vais me changer, hein ? D'accord. Maria Nation, c'est ici ? Oui, c'est ici. Elle est là ? Vous venez pour l'avenir ? Non. Elle vous a pas dit à mon sujet, Arlette, Arlette qui bliait. Non, elle m'a rien dit. Bon, ben, vous n'avez qu'à rentrer. Marie, c'est votre soeur ? Oui, moi, je suis son frère. Léon, quoi. Moi, je vais le m'enlever. Alors, patate, on prend le frère ? Ah, Maxime. C'est comme tu veux, oui. Non, ça va pas comme je veux. Qu'est-ce qui va pas ? Bardot, t'aimes plus, hein ? Oh, c'est pas l'heure de déconner, Maxime. Mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Pour les braves, je dis pas, mais pour les coquus. Pour les quoi ? Écoute, écoute, Maxime. Ça m'embête tellement de te dire ça, mais... Il y a des choses qu'il faut lui dire sans ça. Ben, vas-y, crache-la, ta pilule. Porphyre Aristophanopoulos, tu connais ? Je le connais pas, et alors ? Ben, cette nuit, il a dormi ici. Et alors ? Un grec dans le même lit que Marie. Tu parles d'un événement. Enfin, écoute, Maxime. T'es plus con de nature. Je te dis qu'un mec a couché avec ta petite amie. Tu veux que je fasse quoi ? Que je me mette en berne ? Écoute, Léon, tu crois pas que si tu mettais une sourdine à ta connerie, on gagne un sacré bout de temps. Ça veut dire quoi, ça, encore ? David ! Tu savais que Marie et le grec... Non, des grecs, il en faut, il faut de tout pour faire un monde. Oui, Maxime, Marie, tu t'en fous ? Ah non, Léon. Alors explique-toi, sois gentil, je veux savoir. T'es flic, toi, là. Je suis pas flic, moi. Mais je suis son frère, là, Marie. Écoute, Léon, une supposition que je te dirais que Marie, je suis, comme qui dirait, son manager. Tu vois le genre ? Les cartes, c'est disons une couverture. Tu me suis, oui ? Alors tous les mecs qui viennent, c'est... Eh oui, Léon. Le métier que tu fais là, c'est pas un joli joli métier. Faire ça ou tailler des sacs à viande dont personne ne veut. J'ai ma clientèle, Maxime. Mes costumes, c'est pas des sacs à viande. Oh, c'est tout comme. Alors, en bref, Marie fait la... Eh oui, Léon. On serait grossier. C'est comme ça qu'on dirait. Ça fait combien de temps que ça dure, votre micmac ? Depuis que j'ai loupé mon entrée au P.E.T. Facteur, ça m'aurait plu. C'est la question des étages qui m'a foutu de temps. Les escaliers, je peux pas. Tandis que Marie-Ève... C'est rigolo, j'avais aucune perspective d'avenir. Logiquement, dans deux ans, ta sœur et moi devraient pouvoir s'acheter un petit labo pour en banlieue. Sous-titrage ST' 501